Hey salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode et ce qui est fabuleux c'est que j'ai pu faire une vidéo par semaine pendant toute la période de noël est ce qu'on n'est pas bon et depuis le dernier confin depuis l'avant confinement pas celui-là pas le dernier évidemment pas en novembre je parle du gros eh ben j'étais vachement présent dans les réseaux sociaux on va pas se mytho que ça soit sur youtube ou instagram venez encore vous abonner sur instagram hop c'est cruellement vide les gars je pose beaucoup de choses intéressantes liés au cinéma les liés au amons gay de boubou voilà et des petites photos sympathiques par ci par là allez-y allez checker beaucoup de photos sur ma collection on va pas se mentir c'est ce que j'aime beaucoup c'est ma passion et c'est un petit peu pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo là on a parti avant de vous montrer mes deux objets que j'ai pris chez disney store black frac day moins 50% du level oufissime pour ceux qui m'ont déjà sur instagram ils savent déjà de quoi je vais parler mais pour ceux qui n'ont pas été sur instagram vous allez le voir tout de suite je vais d'abord parler de mulan ce que j'avais dit j'allais en parler dans cette vidéo là ça s'apprête bien disney store disney est ce que c'est pas un trop méta tout ça mulan j'ai un peu un avis différent des autres dans le fait que je trouve le film aux abords vraiment sympa une aventure assez épique et tout le côté un peu gaguesque de mulan qui aurait été moins fort en live action je trouve voilà avec des vrais acteurs et tout je trouve ça peut-être moyen tous tous les gars qui a qui marche en dessin animé mais pas forcément en film je rejoins peut-être un peu dark sur le fait que les effets spéciaux c'est pas parfait parfait mais globalement quand même on sent qu'on est dans une allure de film cinéma ça fait quand même tout à fait le café je trouve de nian voilà je suis absolument pas objectif avec cet acteur là je l'aime d'amour dans iban il est fabuleux c'est une de mes sagas de coeur voilà il était aussi dans roguan où il fait un peu de kung fu peut-être pas assez à mon goût mais voilà assez sympa voilà de d'avoir vu ce film là je suis content j'aurais préféré le voir au cinéma il n'y a pas énormément de choses à dire dessus je pense que tout le monde en a dit tout le monde a dit qu'il était claqué au sol moi je trouve qu'il est entre les deux j'ai passé un très bon moment devant le film même la fin je l'ai pas trouvé à côté de la plaque donc comme validation sur ce film là qui est à mes yeux un des meilleurs live action parce que le roi lion c'était vraiment une purge atomique pour moi je voulais arrêter il n'y a que alborin ivanov et jamal debout ce qui rattrape le truc avec la vf c'est tout tout le reste c'était mais claqué au sol du copier qu'on est tandis qu'elles ont pris quelques petits risques par ci par là c'est pas parfait mais ça fait le café deuxièmement je voulais vous parler je viens de finir manda l'organe il ya quelques minutes vous n'êtes pas prêt pour la fin pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la saison 2 trop pour un seul homme déjà d'épisodes juste avant ou encore un petit peu avant les trois derniers épisodes voilà les trois à chaque épisode dans les trois derniers il se passe un truc de ouf il ya un personnage de l'époque qui revient que des trucs de malade mental alors le dernier le dernier rac les quinze dernières minutes là de la saison 2 ça m'a mis un revers de claque j'étais pas prêt moi en tant qu'homme je voulais être préparé à tout ça et il a dit tu veux être nostalgique hop tu mets dans ta gueule comme ça j'étais vraiment pas prêt mentalement j'ai je spoile à rien du tout j'ai même pas envie que vous spoilez tellement que c'est j'aurais eu les nerfs comme spoile la fin de mandalorian tellement c'était un délire un délire de ouf bon ceci dit j'ai été très vaste très rapide sur ce critique de mulan et mandalorian j'ai déjà fait une critique de mandalorian allez la voir j'étais en mi-saison je crois qu'il restait que deux ou trois épisodes il me semble donc j'ai pas bien sûr ces quatre derniers épisodes qui sont violents alors mandalorian c'est des saisons de huit épisodes ça c'est rapide allez checker ma vidéo voilà j'en parle un peu plus en détail voilà voilà je vous dis un peu de ce que je pense cette série là moi je vous le dis petit spoiler c'est pas un saga de ma petite série de coeur du moment voilà j'aime bien j'aime bien je suis client de ça on va passer directement à mes petites figurines que j'ai pu avoir chez disney store et c'est maintenant je vous les montre comme ça et après je pense que je mettrais un peu plus au détail ça mérite le coup d'oeil alors on va commencer par pile poil je vous le dis d'avance j'ai chopé pour 25 euros au lieu de 50 euros moins 50% dessus je trouve que ça vaut plutôt le coup ça fait longtemps que je voulais pile poil dans mon logique c'est d'avoir tous les jouets justement de toy story mais en version avec le packaging vintage je vais vite et voilà packaging que je garde et tout voilà j'en suis extrêmement content chez mon bio on l'allume ah c'est un peu loin mais voilà ça fait un peu de bruit j'aime beaucoup ce type de packaging moi en tout cas ce genre de choses qui me parle je vous montre un peu plus en détail juste après je mettrais là la caméra un peu plus incliné pour qu'on puisse voir un petit peu mieux et mon graal voilà le zerg voilà dans la gamme dans le côté buzz d'éclair son ennemi juré le dark vador on va dire extrêmement sympa je trouve le packaging vraiment fabuleux c'est genre de petits détails qui me plaisent énormément donc 25 euros aussi finalement voilà pour le même prix j'en ai eu deux ça vaut plutôt le coup ça va compléter ma collection avec mon buzz d'éclair et mon ouïdi que je vais vous montrer juste après voilà ma grandeur que vous avez certainement vu dans un erume tour mais voilà je vous le montrerai comme ça en même temps ça fera vidéo un peu complète via toy story extrêmement content et on se retrouve tout de suite bon bah écoutez c'est reparti c'est vraiment immense hein c'est ouais ça fait quasi la taille de ma blotin on est sur un truc fait la taille de ma table quoi c'est extrêmement gros je suis vraiment vraiment content voilà c'est le petit défaut voilà c'est que je l'ai reçu là c'était un peu déchiré mais voilà ça se rattrape honnêtement je suis extrêmement content tout est appris en très très bon état c'est genre de truc que même le packaging c'est il faut que ça soit en bon état c'est bon tu as vraiment le seum voilà parfois je me chope jesse t-rex zigzag je me prends le vieux aussi cas dans le 2 plein de personnages encore à me choper manière d'avoir une collection plutôt complète de toy story alors là vraiment je suis vraiment aux anges tac tac voilà c'est ici que ça fait vraiment plaisir comme jamais je suis très content voilà de pouvoir le détenir et là pour le coup on va passer à mon graal le zerg débar au cul raconte son histoire bon vous avez compris l'idée quoi j'adore plus de douze phrases d'accord ok 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 ouais mais qui raconte c'est vraiment sa story je sais pas je trouve le packaging vraiment fabuleux je sais pas il ya un côté vintage il ya un côté mon enfance genre de truc que j'ai toujours voulu avoir voilà ben là ça me permet de pouvoir le détenir ça fait une fabuleuse pièce de collection sa bouche et ses yeux s'allument quand il parle effectivement vous venez de le voir je sais pas avec des arrières comme ça il ya qu'à l'époque où il y avait des trucs comme ça quoi extrêmement coloré et tout je sais pas je trouve ça fabuleux je sais même pas ce que c'est ok d'accord ça fait tourner derrière je découvre des fois certains trucs aussi en même temps que vous découvre une phrase spéciale de zerg lorsqu'il est accompagné de buzz les clercs buzz les clercs qui est là où attendez je peux vous montrer ma petite collection en même temps toy story après j'avais aussi ma petite voiture juste là et mon petit mec que j'utilise tout le temps pour le coup je suis très content de ce mec là et après oui j'ai les blu ray évidemment ce qui est normal voilà mais écoutez je suis je suis aux anges quoi je suis aux anges c'est une pièce vraiment fabuleuse archi bien faite voilà je prends mon temps elle est récupérée mais au fur et à mesure je vais finir par avoir toute la collection et ça ça fait vraiment plaisir un petit coup tu vas te calmer tout de suite hop 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 où je pense tu fais un petit peu trop le nerveux toi je vais te péter ta gueule bon écoutez ça m'a fait plaisir de faire cet épisode là assez simple voilà un petit disney tour un black frac day on parle pas souvent de disney store bah écoutez moi j'en parle j'étais content à vous dire un peu moins la vision Mulan et la fin de Mandalorian qui est fabuleuse écoutez on se retrouve pour un prochain épisode j'ai aucune idée de ce qu'il y aura après peut-être qu'il y aura une semaine de transition comme il ya noël et tout je réfléchis soit je prends le temps justement de faire une vidéo j'avais deux trois idées ou soit il y en aura pas on verra et voilà c'est délicat on peut voir la semaine prochaine voire le temps que j'ai et moi je vous dis ciao pour de prochains épisodes ciao les gars à Merci.